comment on continue toujours ce dpconnect info donc on construit des méthodes pour update et delete des enregistrements donc la requête de update public static int update donc on utilise le modèle toujours modèle student avec un valeur std on déclare st du type int on lui donne 0 puis cette méthode return st parce que ce n'est pas voil donc pour utiliser la requête update toujours on écrit le code entre 3 4 pour gérer les erreurs donc la requête de update mysql update élève on fait le changement dans la table élève set donc la table élève nom prénom date niveau donc update les champs qui se trouvent dans la table élève le changement non égale point d'interrogation prénom est aussi égale point d'interrogation et date naissance et niveau quand on mise en jour ces enregistrements quand on donne un id where id égale id e égale id élève id 7 égale point d'interrogation bien ça c'est la requête de changement donc on ouvre la connexion connexion con l'objet de la connexion dpconnect si on info ou la méthode de la connexion c'est connect on déclare prépare pour préparer la connexion on lui donne un nom state donc offre la connexion state égale con l'objet de la connexion et si on prépare la connexion on lui jette sql un avocat est ce qui est donc set string premier champ c'est le nom donc il faut on prend le get prénom le modèle student get nom le guitare aussi tous les champs nom, prénom, date, naissance, niveau sont de type string donc set string deuxième champ on prend on prend le get prénom le get prénom qui se trouve dans le modèle student qui lui donne une valeur std ici seulement on remplit les champs que nous avons vu dans updateDeleteFxml Ceci XML Measure le date Parce que quand on change ses champs il faut prendre les valeurs les nouveaux valeur pour louer les ajoutés dans la table de la base de données cette limite cet int premier champ i d e c'est du type intigre donc cette int je n'ai pas cette instance string c'est setting st égale prepare statement execute update execute la query update on ferme la connexion bien ça c'est la méthode du update et si on gère les erreurs est égale point pleintes c'est la méthode pour créer et en routeur en test deuxième requête c'est la requête du délai donc on déclare une fois une méthode de délai type int donc on délai un changement qu'on lui donne un id avec un paramètre intègre id on déclare aussi un valeur st égale 0 du type intègre donc c'est une méthode donc il faut retourner donc on écrit le code entre 3 4 première ligne c'est on déclare la requête sql la requête du délai donc la requête m met à sql pour supprimer un enroudissement délai de forme la table élève où est donc le champ id d'e égale point d'interrogation ici il y a une erreur donc on oublie un écolade on le joute après donc on offre la connexion toujours on déclare conne de type connexion ou une importe dp connexion info et la méthode de la connexion se connecte prépare la connexion avec preparativement donc state calcone point preparativement et on ajoute la requête sql pour supprimer les valeurs les valeurs ben c'était et si on s'est prêts on lui donne le idé le premier champ id d'e id d'e non ce n'est pas été c'est vide concourir ses erreurs et en exécutent la requête s'est exécutent après parce qu'on change mais c'est en délit c'est en change la table donc en exécutent erreur avec sql exception le point grand state trace donc ici on ajoute une école un écolat nous avons oublié bien donc c'est id donc avant de update ou delete donc il faut remplir les champs que nous avons faits dans l'interface update delete point fxml donc ici on ajoute une méthode pour remplir ces champs avec une méthode utilise le mot de sedent on n'a pas par exemple get sedent il donc il faut remplir les champs avant de supprimer ou avant de mise à jour donc il faut remplir les champs donc avec cette méthode pour remplir le champ donc on déclare la modèle sedent l'objet sedent qui se trouve dans le modèle sedent donc c'est une méthode n'est pas void donc il faut retourner std donc le code on écrit le code entre 3 4 donc pour remplir les champs avec la requête select étoile étoile from l 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 champ IDE, il faut remplir les champs avec cette IDE. Donc on écrit le code entre strcatch. Donc comme toujours, il faut offrir la connexion. Pour ça, il faut ajouter un objet con, le type connexion avec la méthode connect qui se trouve dans la classe de biConnexionInfo. On prépare la connexion avec prepareSegment, start="con.prepareSegment", et on ajoute la requête SQL. Donc pour remplir ces champs, state.setInt, première champ, on ajoute N, on it. Puis on lit, parce que seulement on donne le IDE. Et on lit la requête. avec result set. RST, TIGA, STATED, EXECUTE QUIER. Donc, if RST, TIGA, STATED, EXECUTE QUIER. Donc, if RST.NEXT, on le... si on lit la requête donc il faut remplir les champs avec la modèle student donc le premier champ c'est du type intigre 1,7, cette fois avec le citer et n'est pas le guiter ici pour lire sept noms rz7.get string et les autres champs aussi prénom date niveau ayant on ferme la connexion puis on ajoute le bloc des codes des catch dans la dernière vidéo on va voir le contrôleur et on exécute le code pour voir l'application si elle marche ou non